La télésanté ou la télémédecine, comme vous l'appelez, nous on l'appelle beaucoup la télésanté parce que c'est plus large que juste la médecine. Ça touche plusieurs intervenants de la santé. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en soi. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on voit des initiatives d'utilisation des technologies dans le secteur de la santé. Ce qui est nouveau, c'est que la volonté organisationnelle d'utiliser davantage des outils de télésanté pour mieux suivre les patients, pour faciliter ou briser des barrières d'accessibilité à des soins et des services, entre autres pour des patients qui sont en région éloignée, qui ont besoin de services offerts par des centres hospitaliers plus universitaires. Donc, les modalités de télésanté sont beaucoup regardées dans ce contexte-là. Je dois dire qu'il y a une réforme importante du réseau de la santé qui a eu lieu au cours des dernières années au Québec, particulièrement au cours de la dernière année, où est-ce qu'on regroupe beaucoup d'établissements. Donc, on est parti de 182 établissements, puis on est rendu à 33 établissements. Donc, c'est des fusions de différents établissements en un, si on peut dire, qui regroupent plusieurs missions. Et donc, on appelle ça des réseaux locaux-territoriaux. Évidemment, ces établissements-là doivent travailler davantage en mode réseau. Et si on veut travailler davantage en mode réseau, il faut utiliser les technologies de l'information. Donc, la télésanté vient soutenir justement une organisation de services pour rendre plus efficients des réseaux de services sur des territoires. Au CHUM, le ministère ou le gouvernement a confié au centre hospitalier universitaire le mandat de soutenir le déploiement de la télésanté dans des modalités d'organisation de services. Donc, au CHUM, c'est moi qui s'occupe de l'organisation des services en télésanté. On a à couvrir différentes régions du Québec, donc une région de Laval, la Naudière, la Mauricie-Centre-du-Québec, Laurentide, Montérégie-Est, Montérégie-Cente, et évidemment la région de Montréal, donc six régions au total. On couvre 46 % de la population juste au niveau populationnel. Donc, on couvre un très large territoire et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces territoires-là puissent se parler ensemble pour faciliter les corridors de services entre les établissements. Donc, on utilise la télésanté dans différents secteurs d'activité, ça peut être tant au niveau des télésoins, comme on l'a vu, télésoins appliqués pour une clientèle diabétique, télésoins appliqués pour des clientèles aux prises avec d'autres types de maladies chroniques, comme une maladie pulmonaire obstructive chronique, insuffisance cardiaque, sont des clientèles qui sont suivies en mode télésoins au CHUM ou à différents autres types d'organisations du réseau de la santé. Les télésoins particulièrement, ce qui les distingue, c'est que c'est le patient qui est directement impliqué dans ces soins. Donc, on lui donne accès à une technologie qui lui permet d'avoir un suivi à distance fait par un professionnel de la santé. Il y a d'autres types de modalités d'organisation de services en télésanté au Québec, entre autres dans les salles d'urgence, pour les patients qui ont des accidents cérébrovasculaires. Donc, un patient qui fait un accident cérébral vasculaire, la plage d'intervention est courte, donc on peut intervenir rapidement pour limiter les dommages qui pourraient survenir avec cet incident-là. Donc, on doit administrer rapidement un médicament. Et pour administrer ce médicament-là, le diagnostic doit être posé par un professionnel, un neurologue. Et ce n'est pas dans tous les centres hospitaliers au Québec qu'il y a des neurologues. Donc, il y a des expertises plus concentrées. Donc, c'est comment faire pour rendre accessible l'expertise d'un neurologue à un établissement qui n'en a pas et que le patient est là dans la salle d'urgence et qu'il a besoin qu'on fasse une intervention rapide pour sauver, justement, limiter les dommages et faire en sorte qu'on puisse intervenir sur sa santé. Donc, les établissements, c'est le patient qui arrive dans une salle d'urgence, qui a fait un accident cérébro-vasculaire. L'urgentologue de l'urgence lance un appel pour se brancher à distance avec le neurologue de garde au CHUM. Et le neurologue de garde au CHUM se branche avec la salle d'urgence pour… et voit le patient, voit l'équipe de soins, est en mesure de faire l'évaluation, de voir les images, les imageries aussi, le PACS, pour être en mesure de poser le diagnostic et d'accompagner les gens d'urgence dans l'administration de la médication pour sauver le patient. Cette année, seul, en un an, on a eu 188 téléconsultations comme ça et 88 consultations se sont révélées être vraiment où est-ce qu'on a pris la décision d'administrer le médicament. Donc, c'est des bons résultats. C'est ce type de service-là en salle d'urgence qu'on peut faire, entre autres. Au niveau des bénéfices, quand on intervient comme ça rapidement, quand on parle d'économie, on parle d'économie parce qu'on prévient les dommages. Donc, on limite… on favorise une réadaptation beaucoup plus rapide, puis on évite des pertes. On évite des transferts aussi de patients entre établissements. Donc, il y a des gains économiques et cliniques pour le patient. Donc, pour ce qui est d'autres types de projets aussi, on a, entre autres, un projet au niveau de la santé mentale. En santé mentale, à Montréal, dans un grand centre-ville, puis c'est partout ailleurs, j'imagine, comme ça, il y a une problématique d'itinérance. Donc, on a des équipes qui travaillent auprès des itinérants, donc des personnes défavorisées dans les rues. Donc, c'est une équipe de suivi intensif en itinérance. Et ces personnes-là doivent intervenir auprès des gens à différents moments. Et à intervenir auprès des gens qui sont itinérants, ce n'est pas si évident que ça, parce que c'est des personnes qui sont aux prises avec des problématiques de consommation, des problématiques de santé mentale. Donc, ils doivent travailler en étroite collaboration avec des professionnels, des experts en santé mentale et en toxicomanie. Et les personnes, les itinérantes ne viennent pas souvent à leur rendez-vous, donc il faut les prendre au moment opportun. Donc, aller faire du outreach si on veut. Donc, les technologies nous permettent de faire en sorte que les équipes qui font le suivi intensif en itinérance sont branchées en temps réel avec des experts cliniques, donc des psychiatres, qui au moment opportun, avec une application sur leur iPhone, une tablette, peuvent communiquer avec le psychiatre pour faire évaluer le patient ou pour avoir une consultation avec le patient dans un espace évidemment privé que l'intervenant, le travailleur social, est en mesure de trouver. Donc, ça facilite l'accessibilité, puis on intervient beaucoup plus au moment opportun plutôt que le patient décompense et se retrouve à la salle d'urgence. Donc, c'est quelques exemples de télésanté. Il y en a beaucoup d'autres. Les télésoins de plaies, par exemple, sont d'autres exemples. Ou est-ce que tu as des personnes qui sont aux prises avec une plaie complexe et pour faire le soin de cette plaie-là, on doit communiquer avec des personnes qui sont beaucoup plus expertes et on est en mesure de faire une assistance à distance. Une infirmière plus experte peut faire une assistance à distance à une autre infirmière pour faire le traitement de soins de plaie, donc en voyant bien par téléconsultation la plaie comme telle, puis en donnant les indications comme il faut. La télésanté, évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Ça modifie les rapports, les relations entre professionnels, médecins et patients. Ce changement-là entraîne au départ de l'insécurité de part et d'autre sur le type de relation qui va se poursuivre avec les professionnels. Le patient peut avoir peur de dire que, est-ce que je vais toujours avoir accès à mon médecin? Et le professionnel, est-ce que je vais avoir la même qualité d'information quand je rencontre mon patient face à face? Et l'expérience nous démontre qu'au contraire, la télésanté, effectivement, consolide des liens parce que le médecin a une information aussi riche. Il faut s'assurer que la technologie, évidemment, soit au rendez-vous, donc que la qualité de l'image soit claire, que la qualité du son soit claire, que la rigueur de l'information qui est transmise, ça soit présent. Donc, peu importe la technologie qu'on utilise en télésanté, il faut s'assurer que ces éléments-là sont là. De plus en plus, les technologies qu'on voit naître répondent aux critères cliniques qu'ont les médecins, puis aux critères de facilité d'utilisation qu'ont les patients. Et pour l'expérience, nous démontre que les patients trouvent des gains clairs à utiliser la télésanté parce qu'ils sentent que les professionnels, effectivement, regardent les données, sont beaucoup plus accessibles que s'ils attendent sur des listes pour voir ou avoir accès à un rendez-vous. Et les professionnels voient des bénéfices parce qu'ils sentent les patients prendre en charge beaucoup plus leur santé que quand ils viennent juste à des rendez-vous ponctuels. Donc, il y a une relation puis une dynamique qui s'installent au niveau de la relation du partenariat de soins, si on veut. Est-ce que tout le monde doit s'approprier la télésanté? C'est peut-être la première question. Je ne suis pas certaine. Je pense que la télésanté est là pas pour remplacer des modèles d'organisation de services, mais pour s'intégrer au modèle d'organisation de services pour le rendre plus efficient. Donc, c'est clair qu'on doit se poser la question pour quelle clientèle c'est le plus efficient d'utiliser la télésanté. C'est certain que la clientèle qui est aux prises avec des maladies chroniques, pour lesquelles il y a des réhospitalisations fréquentes, qui a une complexité dans la prise en charge de sa santé de sa maladie, c'est une clientèle qu'on doit considérer pour développer des outils qui sont beaucoup plus adaptés pour les aider à mieux gérer leur situation de santé. Les clientèles qui sont, comme je l'ai mentionné, où est-ce qu'ils sont dans des salles d'urgence et qu'on doit rapidement faire une intervention qui est requise par des experts qui ne sont pas dans le centre hospitalier et dans lesquels le patient est, il faut être capable de faire une relation entre mettre l'expert beaucoup plus facilement accessible au patient qui en a besoin au moment qu'il en a besoin. On peut penser à des hospitalisations qui ont été plus complexes et que le patient doit avoir une réadaptation ou un suivi plus étroit pour s'assurer justement qu'il récupère mieux. À ce moment-là, il doit avoir des mécanismes de télésanté qui soient mis en place entre des centres experts et des centres de première ligne et le patient pour s'assurer d'un continuum de service qui est plus efficace. Est-ce que la télésanté est faite pour tout le monde? Je ne le crois pas. Est-ce que tout le monde peut en bénéficier? Bien, il faut que tout le monde soit en mesure d'en bénéficier au moment qu'il en a besoin. Alors, c'est ce que je dirais. Mais dans les domaines de pratique, l'expérience me dit qu'on parle de santé mentale, qu'on parle de réadaptation physique, qu'on parle de réadaptation au niveau intellectuel, pour les déficiences intellectuelles, qu'on parle de chirurgie, donc qu'on parle de neurologie, qu'on parle de maladies chroniques, diabète, M-POC, fibrosquistique. Je pense que tous les domaines de santé peuvent bénéficier de la télésanté. Nous, ici, c'est un sujet qui est présent, une préoccupation qui est présente depuis quelques années, qu'on est en train de concrétiser de façon beaucoup plus, pas juste en philosophie, mais en action concrète. Et dans les actions, entre autres, on implique beaucoup les patients dans les modèles d'organisation de services, donc au table de discussion sur comment que doit se réorganiser le réseau, je pense qu'il faut avoir donné la place à des patients pour être capables de dire, eux, comment qu'ils voient l'organisation du réseau de la santé. En télésanté, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on fait de plus en plus. On a un projet, entre autres, au niveau de la réimplantation de la main, et on couvre tout le continuum de services de la salle d'urgence, l'hospitalisation en réadaptation, et on a des patients partenaires qui sont impliqués avec nous pour regarder tout le continuum de services. Eux témoignent de leur expérience puis dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et un des éléments qui est ressorti de ces échanges-là, c'est que la télésanté est un outil qui peut améliorer le continuum de services et que le patient, puis c'est un outil bénéfique tant pour la collaboration entre les professionnels qui travaillent tout au long du continuum de services, que pour les patients qui doivent faire leur réadaptation parce que quand on parle de réimplantation de la main, c'est qu'il y a eu une amputation traumatique et on remet les membres qui sont viables encore et il y a toute une réadaptation pendant une année qui doit être faite. Donc, le patient peut être soutenu à distance pour faire cette réadaptation-là. Donc, c'est des modèles qu'on est en train de développer pour s'assurer que la télésanté soit un outil utile aux bons patients tout au long du continuum, dès son hospitalisation, dès son arrivée à l'urgence jusqu'à son arrivée à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada